Parlez-nous Seigneur Jésus Christ. Parlez-nous Seigneur Jésus Christ. Amen. Restons toujours debout, prenons la parole de Dieu. J'aurais peut-être des longs textes à nous expliquer, mais c'est important qu'on puisse le lire. C'est un peu long, pas trop trop long, mais c'est important. Nombre, le premier texte c'est Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Vous y êtes ? Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Nous allons lire ensemble. Comme une seule personne. Un, deux, trois. Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Est-ce que quelqu'un peut souvenir bien dans sa Bible ? Ce détail m'a beaucoup émerveillé. Verset 33. Et nous, si avons vu les géants, enfants d'un acte de la race des géants, nous étions annonciés comme l'œuvre de son terrain. Allons-y au chapitre 14. Allons-y au chapitre 14, verset 22 à 29. Chapitre 14. Chapitre 14, verset 22 à 29. Chapitre 14. Chapitre 14. Chapitre 14, verset 22 à 29. Chapitre 14, verset 22 à 29. Alors je vais lire celle vite fait. Dès notre esprit, celui-là ça vient aussi. Dès notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans les pays où il est calé. Et ses descendants le posséderont. Les Amalécites, les Canadiens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer rouge. L'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand les Sérèges se me sont assemblés, murmuraient contre moi. J'ai entendu le murmure. Les enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur, souligne-moi bien ces versets. Je suis vivant, dit l'éternel. Je vous ferai ainsi que j'ai entendu à mes oreilles. Là, j'ai récité le verset dans une autre version. Mais Louis II dit, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 29. « Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepter Kalem, fils de Jephiné et Joshua, fils de nous. » Prions, Seigneur, que cette parole prenne place dans nos vies et dans nos cœurs. Saint-Esprit, remplis-nous de ton notion pour parler de tabac. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ah, c'est vous. Je vais d'abord commencer par le témoignage de Maman Marie-Claire. Je vais dire quelque chose d'important. Déjà, quand j'ai parlé avec Maman Marie-Claire, elle m'a dit, à chaque fois que je viens à l'église, je me dis, quand on donne les messages, les paroles de connaissance, je me dis, « Mais j'ai un problème, pourquoi tu ne parles pas de mon problème ? » C'est aussi ton cas. Lorsque tu viens à l'église, on donne une parole de connaissance. Souvent, beaucoup de gens pensent ça. « Ah, comment moi, non, l'Éternel vous connaît. » Et il connaît, et il te connaît même par ton nom. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose par rapport à son témoignage. Savez-vous que ça fait longtemps, avec les horaires, on n'a pas le temps de donner les gens le temps de s'exprimer, de louer Dieu, de témoigner. Écoutez, la Bible dit, « À la loi et au témoignage. » Si on ne parlait pas ainsi, la lumière ne viendra pas soulever. Le témoignage est très important. Souvent, on a l'habitude, bien levé dans les seigneurs, mais je comprends que c'est vraiment une mauvaise habitude. Les gens nous appellent, les gens témoignent. La grand-mère de Dieu, sans passer devant. Alors, à partir d'aujourd'hui, je sais qu'on a des horaires parfois compliqués, là où on était jusqu'à maintenant. On doit restaurer ce système de témoignage. Il faut que les gens passent pour témoigner. Parce que le témoignage rend aussi fort, encourage aussi celui qui est en train d'écouter le témoignage de l'autre. Et l'autre qu'on témoigne, c'est une manière de dire au diable ouvertement et publiquement que tu as échoué. Et ton plan a échoué. C'est très important. Et il y a des gens qui n'attendent pas de témoigner le jour où tu seras parfait. Ou le jour où tu verras que tout ce que tu as demandé à Dieu est accompli. Non, on commence à témoigner à Dieu, à des petites choses. Car la Bible dit, dans les petites choses, c'est alors que Dieu te confiera les grandes choses. Si tu as des petits témoignages, que toi tu considères des petits témoignages, il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de grands témoignages. Il y a des témoignages pour rendre gloire à Dieu. Alors, quand il y a un témoignage, Dieu m'a ouvert une porte, Dieu t'a donné une solution, Dieu m'a fait quelque chose, il faut avoir l'adoptique. C'est fini de m'appeler, de me dire, pasteur, voilà, j'ai un témoignage, regarde, Dieu a fait ceci. Non, tu dois avoir le courage de se mettre devant le peuple et les dieux et de témoigner la grandeur des dieux. Et une très dernière chose, vous savez bien, le bien dans les seigneurs, il y a des moments où on donne les paroles de connaissance et il y a des moments où les enfants des dieux ont honte. Écoutez, il ne faut jamais avoir honte lorsque le pasteur donne une parole de connaissance qui te concerne. Bien, le bien dans les seigneurs, quels que soient les problèmes, à moins que le pasteur dise, tu peux me voir à la fin. Mais si tu sens que c'est toi, souvent, on a l'habitude de vous dire que quand vous appellez ici, tu ne viens pas, à la fin ne viens pas. Mais malgré ça, les gens viennent toujours à la fin parce qu'il s'est témoignage après deux jours, parce qu'il s'est témoignage. Non, non. Bien, bien, lorsqu'on donne une parole de connaissance, il faut avoir le courage de passer des fois. C'est très important. Alléluia. Le dimanche-là, quand le pasteur Stéphane donnait cette parole de connaissance, maman, elle était un peu résidante. Non, voilà. Mais après, quand je pris le micro, j'ai essayé encore de parler, c'est alors qu'elle est venue. Il ne faut jamais avoir des loupes. Quand Dieu parle, si c'est toi, c'est toi. Et quand les pastères, imaginez que le pasteur Stéphane avait gardé cette parole. Donc, voilà. Et troisième chose, lorsqu'un homme de Dieu lance une parole, sache-le que c'est prophétique. Il faut apprendre à les saisir. L'homme de Dieu a prêché tout à coup. Il faut saisir. Quand l'homme de Dieu prophétise et déclarer, il faut recevoir. Et la manière de recevoir, c'est que cela montre la manière de ta foi, la grandeur de ta foi. Alors, la manière dont tu es en train de considérer, c'est que Dieu est en train de libérer à travers son serviteur. La Bible dit, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs et de ses envoyés. Est-ce que je peux vous choquer cet après-midi ? Oh, dis-moi, est-ce que je peux vous choquer cet après-midi ? Je n'entends pas ton amène. Est-ce que je peux vous choquer cet après-midi ? Est-ce que je peux vous choquer cet après-midi ? Ça veut dire que si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi, même quand Dieu ne te dit pas quelque chose, tu le dis, avec la foi, sache-le que Dieu va entrer dans ta foi pour agir. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parce que le problème, c'est une question de la foi. Ok, Dieu vient quand il y a la foi. Alléluia. On peut déclarer une parole. Écoutez, ce n'est pas devant Goliath, ce n'est pas Dieu qui a dit à David de dire à Goliath qu'aujourd'hui, ta tête sera mangée par les oiseaux. Non, ce n'était pas Goliath, ce n'était pas Dieu qui a parlé à David. C'est David qui a compris que je suis un Dieu et je peux parler. Est-ce que je peux parler cet après-midi ? Est-ce que je peux augmenter la foi de quelqu'un ? C'est une situation. David a compris. Et David a fait entrer Dieu. Il a dit « Toi et les circoncis ». C'est-à-dire que lorsqu'il traitait Goliath de les circoncis, il lui faisait appel à Dieu indirectement. Il lui disait « Toi et les circoncis, tu es en train d'insulter les dieux. » Lorsque Dieu a écouté son nom, automatiquement, il a compris que c'est d'affaire me concerne. Et je dois intervenir. Et souvent, on attend que l'homme de Dieu parle, que Dieu me parle pour que je parle. Non, écoutez, écoutez, lorsque Moïse s'est mis devant la mer rouge, ce n'était pas Dieu qui a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que les insuffis que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Non, d'ailleurs, l'Éternel a intervenu après la parole de Moïse. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Une heure d'avancée. Mais Moïse avait déjà déclaré que les insuffis que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Il faut lire la parole, il faut lire la Bible. Notre problème, c'est qu'on ne lit pas la Bible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a parfois des doutes devant des situations, devant des problèmes. On a des doutes. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, nous sommes dans le thème de la grandeur. Nous sommes dans le thème de la grandeur. Mais la grandeur, dans les combats. Notre grand terme, c'est ça. Et je suis en train de parler sur l'état d'esprit. Je vous avais dit que lorsque Dieu fait une promesse à quelqu'un, que tu seras grand, comme il a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand, c'est la vie, la parole de Dieu. Écoutez, quand Dieu promet quelque chose, sachez-le très bien qu'il a déjà fini de travailler sur ça. Et il te donne. Donc, le problème, c'est l'un, entre la promesse et son accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Quand Dieu a dit à Moïse, j'ai donné ce pays à Israël, Dieu avait déjà donné. Quand Dieu ordonne ce qu'il a déjà donné, notez ça. Quand Dieu ordonne ce qu'il a déjà donné, le problème juste, c'est l'homme maintenant qui doit se tenir entre la promesse et son accomplissement. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est l'homme de dire, la grandeur était déjà dans la vie d'Abraham. Écoutez, je vais parler d'un exemple clair, 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 clair. S'il te plaît, mon frère Pouma, envoie-moi cette petite. Viens. Viens. Donne-toi à Pédica. Ma jeune, on dirait. Je veux dire, j'ai mal dit l'autre jeune gars en Pessouia, ça va me dire. Elle est trop mignonne, ça va ? Tu vas bien ? Ton nom, c'est qui ? Ah oui. Ton nom, c'est qui ? Ah oui. Hein ? Hein ? Hein ? Moi, moi, ça, ça va dire mon Dieu, soit Dieu, soit Dieu, soit Dieu, marié, marié, c'est ainsi ça. Ça va, toi ? Quel est l'idée là ? Dieu l'a créée femme. En elle, elle a tout ce qu'une femme. Je peux même dire une maman a. Elle en a. Mais visiblement comme ça, on ne voit rien à ce que je peux parler. Amen. Dis-moi d'abord, je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Elle est là. Vous avez remarqué que à tout moment, une jeune fille, pas une jeune fille, un enfant, une petite fille, disons. Lorsqu'elle, 5 ans, 6 ans, vous avez remarqué que après avoir sorti de la salle de bain, elle commence à prendre sa serviette et à mettre ça ici. Vous savez pourquoi ? Elle prend conscience. Elle commence à prendre conscience. En elle, elle a tout. Ce qu'une femme peut avoir. Elle a même ses mois. En elle. Mais le problème, c'est de ne pas qu'elle est là. Elle est compétite. Compétite qu'elle, ce n'est pas une femme. Non. Lorsque Dieu l'a déclaré une femme, Dieu a mis à mettre tout. Le problème, c'est juste question de temps. Quand j'étais trop jeune, moi, moi, jusqu'aujourd'hui, Dieu ne m'a pas donné, je ne suis pas trop poilé. Même la barbe, là, moi, je n'ai pas. Moi, je sais pas ces petites choses que vous voyez là. Je n'en ai pas comme des gens et les casques quand ils naissent et vous voyez comme ça. Ça vient. Non. Vous savez, lorsqu'on était trop jeune, on mettait des pouces poils. Vous savez ? Parce qu'on a envié les poils. Donc, on voulait être comme des grands. OK, ce n'était pas le moment. À un moment donné, lorsque les poils venaient, je vis des amis qui n'arrivent plus à maîtriser leur propre barbe. Hein ? Qui se dit, je l'en ai marre. Ça me dérange. Quand je coupe, il y a des moumas qui sortent. Mais, lorsqu'il était encore trop petit, il voulait, c'est ça, c'est un jeu, en fait. Telle qu'elle est là, après 11 ans, 12 ans, 13 ans, sa morphologie va changer. Elle aura sa moitié, elle aura ses périodes et bien levé dans le Seigneur, elle aura tout ce qu'elle est là. Telle qu'elle est là, elle a la matrice, elle a des trompes, elle a tout bien levé des organes génitaux, elle a bien levé dans le Seigneur. Mais question, c'est le problème de quoi ? Le temps. Amen. Amen. Mais, notre problème d'aujourd'hui, notre problème de la génération d'aujourd'hui est quoi ? Le problème d'aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui, nous pensons que la vie c'est comme le bon nous, où qu'elle est l'eau, la mal est l'eau. Voilà pourquoi la génération d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Parce que la notion de la patience, vous savez bien, dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a laissé même un temps juste pour patienter. Il n'y a aucun ordre à refroidir ou aucun ordre qu'on peut planter aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le maréco là. Exacté. Non. Exacté. Il faut un temps bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es la vie d'Abraham, je rendrai ton don grand. La grandeur est déjà dans la vie d'Abraham. Dès que tu es là, tu as eu une promesse de Dieu. Derrière chaque promesse, il y a un esprit. En réalité, l'esprit de la grandeur est en toi. Maintenant, le problème, c'est quoi bien aimé dans le Seigneur ? Le problème est que Dieu veut que Abraham puisse commencer à vivre comme quelqu'un qui a eu une promesse de la grandeur. Ici, c'est un travail de l'esprit. Quand il y a une promesse, il est encore loin de s'accomplir. La grandeur, ce n'est pas quelque chose qui est visible d'abord. Mais la promesse est invisible. mais la grandeur, c'est aussi un état d'esprit. Un état d'esprit. Tu ne peux pas venir le mède à l'esprit de devenir grand en un jour. Non, vienne le mède à l'esprit. Tu ne peux pas commencer à vivre directement la grandeur comme ça. Non, la grandeur doit commencer d'abord dans tes pensées, dans ton esprit. Les changements de mentalité. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à quelqu'un qui est à ses côtés ? Change-moi de mentalité. Si aujourd'hui, Kabil a les pères, pas les fils, les pères étaient toujours présents. Jusqu'aujourd'hui, je vous rassure, bien le mède à l'esprit, je ne connais pas la politique, je n'ai jamais fait la politique, mais bien le mède à l'esprit, je vous assure et je vous confirme que les condos, bien le mède à l'esprit, allaient quand même changer. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque Kabil a les pères et nous, il a compris une seule chose. Il a compris, premièrement, qu'il faut commencer à changer la mentalité de ces peuples. Aussi longtemps, écoutez, aussi longtemps qu'on ne changera pas la mentalité de quelqu'un, tout ce qu'on lui donnera, il ne comprendra rien. Voilà pourquoi on peut prendre de la France en dôme aux Congolais. On donne les Congos à la France. Après un siècle, les gens qui ont travaillé au bois, à ce moment-là, 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 dans la rive, tu lui dis, « Ah, pour nous, on entend ça pour moi, moi. » C'est la mentalité. C'est juste une question de la mentalité. Mais vous savez, on m'a dit que Kumbashi est propre, je n'ai jamais été. Parce que le peuple de Kumbashi, leur mentalité, et on m'a dit que si tu jettes un papier dans la rive, on sait déjà que tu es Kinois. Parce qu'un Kinois a sa manière de parler, a sa manière de s'effectuer, a sa manière de voir les choses. On a la mentalité. OK. Si toi, tu jettes un papier, lui jette. Lui jette. Il y a le Bédale Seigneur jusqu'à le soir. Pour même. Pour même. Mais si toi, tu ne jettes pas. Un jour, il y a un ami qui m'a dit que son ami était en train de manger. Vous savez, en Afrique, on mange peut-être le béni avec la plaque d'arachide. Et il mangeait, il a jeté le papier et un fou qui était derrière lui, il a ramassé les papiers et il a commencé à sisser la plaque d'arachide qui est là. Et il a mis à dire « Ah ! » C'est ça, vous avez dit que je n'ai pas passé. Il y a une poids qui à l'hôpour. Vous avez dit « Non, 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 je n'ai pas l'hôpour. Je n'ai pas eu de poids. 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 Il m'a dit que je n'ai pas eu de poids. Ah, oui, nous n'ai pas eu de poids. Ah ! Je n'ai pas eu de poids pour vous dire la fille. Je me suis déranger un peu, je me suis déranger, je me suis déranger. Je me suis déranger, je me suis déranger, je me suis déranger. Je me suis déranger, je me suis déranger, je me suis déranger. Je me suis déranger trois fois, trois fois, lisez la parole de Dieu. Il a fait 13 ans, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas te donner le trône si tu n'échanges pas ta mentalité. Toi fils d'Isaïe, tu étais dans la forêt, tu étais là, tu ne connais pas comment les royaumes marchent, tu ne connais pas les affaires du royaume, tu ne connais pas la mentalité du royaume, tu ne connais pas la politique. Il faut d'abord apprendre avant que tu accèdes au pouvoir. Le problème de nos pays africains, c'est quoi ? Lorsque Montréal est fait des jeunes, même si je n'ai pas la maîtrise de la matière, il me met directeur aussi à sa place, ou il me met quelque part. Ok, je n'ai pas la maîtrise de ce que je dois faire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu prépare l'homme. Voilà pourquoi Dieu a créé une situation difficile dans les palais royaux. C'est alors que David est entré dans les palais royaux pour la première fois, juste pour jouer à la guitare. Ok, jouer à la guitare, auprès du roi, il est en train d'apprendre la royauté. Il est en train de voir comment David, comment le roi Saoul s'est réveillé, comment il s'est contenté, comment il faisait ses réunions. La préparation. Écoutez, le que Dieu n'est pas préparé, Dieu ne peut pas terminer là où il fait. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que si il te donne ça, tu ne comprendras rien. Dieu ne peut pas terminer là où il s'est réveillé. Non, il faut avoir déjà la mentalité. Dieu m'a promis de mariage, j'attends le mariage, oui. Mais je ne peux pas terminer, mettre la jeune homme. Il faut commencer à travailler dans la mentalité, dans l'esprit. Il faut avoir un autre esprit qui a levé dans le Seigneur. Lorsque Dieu m'a appelé, j'ai compris que j'avais la vocation d'être pasteur. C'est là où j'ai compris que je dois le former. Le Saint-Esprit ne viendra pas m'introduire à l'université, à l'école pour apprendre. Non, c'est à moi d'aller faire des inscriptions, c'est à moi d'aller faire la théologie, c'est à moi de lire des livres, c'est à moi de lire la Bible. Tu t'as donné un ministère, tu t'as appelé dans le ministère, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu penses que tu seras ici, après, tu vas prêcher quoi ? Même Jésus a eu l'offre que le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La grandeur, c'est l'état d'esprit. La grandeur doit commencer d'abord dans tes pensées. C'est lui qui croit que des petites choses vivra seulement des petites choses. Comme les maquemmes, c'est l'écart. Boni, tu y en a un gars. Tu y en a un gars. Les maquemmes sont comme ça, mais mon nom, c'est à moi de l'auteur. Tu as à l'air, mais... Tu peux te donner sur le Kinois. Rélax. Il y a un monde, il y a un monde. Il y a un Kinois, c'est un danger. Il y a un Kinois, c'est un danger. Il y a un Kinois. 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 Non, écoutez ce que Job dit. Job chapitre 3, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'ai rien d'autre, c'est ce qui m'attend. Job parle de quoi ici? Il parle de l'esprit. Il parle de ses pensées. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Cela veut dire, dans le pensée, qu'est-ce genre de pensée que j'ai? Si tu penses toujours que je mourrai seul avec mes enfants, tu mourras seul avec tes enfants. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, dans la vie de Job, il avait peur qu'un jour, je pourrais perdre mes biens, je pourrais perdre mes enfants, je pourrais perdre ma richesse, je pourrais perdre ma santé. Le problème, c'est ça, il dit, le ménage Seigneur. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En d'autres termes, je vais faire ce que dire, le ménage Seigneur, que ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses? Le problème, c'est ce que toi tu penses. Notez bien bien, Ménage Seigneur, l'échec et la réussite commencent dans notre esprit, dans notre pensée, mais dans la même main, dans la grandeur. Pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8, j'aime beaucoup ces versets, et je n'oublie jamais ces versets. Philippiens chapitre 4 verset 8, la Bible dit, on reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de la promotion, ce qui est vertu et qui vienne le mange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que toi tu penses? Quand tu dors, tu penses à quoi? C'est ça ton problème. Voilà pourquoi le matin, tu as été révoqué du boulot, parce que toute la nuit, tu t'es mis, mais je perds, je perds de ce travail, je perds. Mais qui t'a dit, qui t'a mis cette pensée d'avoir peur, de ce travail, que tu as commencé par même trois jours? Qui t'a dit que tu as perdu tes l'art? Derrière chaque pensée, il y a un esprit qui vient. Écoutez, viens de mettre dans le Seigneur, tu es quelqu'un que tu as apprendu des choses, mais ce que tu vois, viens de mettre dans le Seigneur, où les situations actuelles peuvent te faire voir autre chose. C'est pourquoi là, le verset, Nombre chapitre 13, je vais expliquer cela vite fait, Nombre chapitre 13, verset 13, à 33, là où je viens de lire, vous savez quoi? Moïse a envoyé les enfants, il a envoyé les enfants d'Israël, les nous espions, ils sont partis, explorer Géricault, Cana, et vient de mettre dans le Seigneur, il revient, je lui dis moi très bien, c'est que toi tu vois, ta pensée, il faut commencer à préparer ta pensée, il faut avoir un autre esprit, comme la Bible parle de Cana, il faut avoir un autre esprit, il ne faut pas avoir un esprit d'échec, la peur d'échouer, vous savez souvent nous échouons, parce que nous avons la peur d'échouer, celui qui a la peur, n'ose même pas essayer, or que même les gens, ne se mentissent, que celui qui ne risque rien, n'a rien, écoutez, dans la vie, si tu as peur de se sentir, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, viens de mettre dans le Seigneur, tu ne vas pas aussi oser, alléluia, oh alléluia, ils ont pris Cana, Bacchiri, à l'heure et tout, ils étaient doux, la Bible dit, les dix autres, ont commencé à parler, ils ont commencé à donner les rapports, et le bien de la Seigneur, la manière qui tu es en train de vivre, dans tes conseils, ça détermine ta grandeur, ça détermine ce que tu seras, un jour je vous ai dit, bien de la Seigneur, moi quand j'ai prié, je n'avais rien du tout, ni passeport, ni billet, ni quoi, quand j'ai prié, j'ai prié à l'époque avec des ailes, du commencement, j'ai prié, Seigneur, je vais aller partout dans le monde, presser la vie, je vais prendre les avions, ça fait ma cousine, bien de la Seigneur, après avoir prié, elle me disait, il y a un bon nom, tu m'as dit, ok, non, tu m'as dit, on me sois mort, le problème c'est, c'est sa manière de voir les choses, ma manière de voir les choses, et qu'il s'est rendu de sa manière, le problème c'est ça, c'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par, sa foi, parce que, le juste ne doit pas vivre par la vie, la vie peut être trompée, la vie c'est l'âge, la vie c'est les situations, la vie c'est les complications de la vie, la vie c'est les calendriers, les calendriers, t'es tué, bientôt, tu as regardé la note, tu as regardé, là c'est la vie, mais qu'est-ce que ta foi te dit, alléluia, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à parler, nom de chapitre 13, je l'ai déjà lu, le bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit, oh, c'est merveilleux la parole, dis-moi j'aime la parole, dis-moi bien j'aime la parole, écoutez ce que la Bible dit, le bien-aimé dans le Seigneur, quand il parlait, Caleb le fit terre, ce qui vivrait contre Moïse, et Caleb a dit, nous allons monter dans ce pays, nous y serons vainqueurs, pendant que lui disait, nous allons monter dans ce pays, Dieu va nous donner ce pays, écoutez ce que la Bible dit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a promis, Dieu t'a dit à part, j'ai raté ton oclat, écoutez mon frère, ma soeur, tu as eu une promesse de Dieu, depuis ton enfance, Dieu t'a dit quelque chose, je ne connais pas, ce que Dieu t'a dit, même dans la Bible, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais le problème est que chacun de nous a une promesse, mais ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de voir les choses, va déterminer si vraiment tu auras ou pas, donc cette promesse, ce n'est pas une promesse qui date, c'est une promesse que Dieu a promis, plus de quatre siècles, plus de quatre siècles, siècles à venir dans le Seigneur, vous savez ce qu'ils disent ces hommes, écoutez, pendant que Caleb a dit, « Désirons-vous, on va arriver ! » Écoutez ce qu'il disait, bienvenue dans le Seigneur, il disait, « Mais les hommes qui étaient avec lui disent, écoutez, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, écoutez très bien, car, il est plus fort que nous, aussi longtemps, tu verras ta situation, plus fort que toi, lorsque tu parles de toi, tu parles déjà de ton Dieu, aussi longtemps, tu verras une situation plus fort que toi, plus fort que ton Dieu, bienvenue dans le Seigneur, tu ne l'arriveras jamais, 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 écoutez, écoutez, ils sont plus forts que nous, ils ne se limitent pas là, et, ils commencent maintenant à écrire, ils ont dit, écoutez, devant les enfants d'Israël, les peuples qu'ils avaient, qu'ils avaient exploré, ils disent, écoutez, les pays que nous avons parcouru, écoutez très bien, pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants, pas mal, il est bon, c'est un pays qui dévore ses habitants, entre temps, je l'avais dit, c'est un pays qui coule, l'est, elle est mienne, c'est-à-dire, un pays où réside la richesse naturelle, mais elle, ils ont dit déjà, c'est un pays qui dévore ses habitants, c'est ça maintenant le problème, qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que toi tu penses de ta situation, qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie, maintenant, devant cette situation, qu'est-ce que toi tu vois, le problème c'est ça, il est le mettre dans les secteurs, qu'il dévore ses habitants, il ne se limite pas, écoutez ce qu'ils disent, ils continuent, point virgé, tout ce que nous y avons vus, sont des hommes d'une hauteur, ils n'ont pas vus le mien, ils n'ont pas vus la fertilité de la guerre, ils ont dit, tout ce que nous avons vus, c'est tout ce que nos yeux ont vus, ce sont des géants, des grands cas, écoutez, ils continuent, verset 23, 33 il dit, et nous y avons vus les géants, enfants d'anak, de la race des géants, nous étions, à nos yeux, et à nos yeux, comme des soldats, nous n'avons pas, moni, saki, bango, bango, babi, maloko, la mambane, qui libres, cela, imaginez bien, mesdames, c'est-à-dire, quelqu'un qui voit son semblable, et qui se dit que, je suis comme une souterraine, devant mon semblable, devant mon frère, mais quel, je ne sais pas, comment ils se sont sous-estimés, jusqu'à ce point, pendant que, le peuple, le peuple qui est là, il est en train de parler, il a une histoire avec Dieu, il a traversé la main rouge à sec, il a vu les rochers, faire sortir de l'eau dans les déserts, ce peuple a vu, que dans un combat, ils ne sont pas allés pour précipiter, à leurs ennemis, Dieu a fait tomber les pierres, à tuer leurs ennemis, ils ont vu le miracle, ils ont vu le miracle, ils n'ont jamais été dans l'armée, mais ils sont de l'Égypte, ils rencontrent Amalèque, ils ont vu le miracle, mais pendant qu'il disait que, ces peuples, nous voyaient, on est à l'air, comme les souterraines, « Est-ce que le peuple a changé ? » « Est-ce que le peuple a changé ? » « Est-ce que le peuple a changé ? » « Est-ce que le peuple a changé ? » « Non ? » Frère, qu'est-ce que tu vois devant ta situation ? » Sœur, qu'est-ce que tu vois devant ta situation? Le problème, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu te vois comme une choterelle. Tu te vois comme un chien. Comme une chienne. Tu te vois comment devant cette situation qui est devant toi. Le problème, c'est que la grandeur ne peut pas venir lorsque toi, tu te sous-estimes devant la chose que Dieu a mis à ta disposition. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler encore une fois? Est-ce que je peux parler? Voilà pourquoi il est venu dans le Seigneur. C'est-à-dire dans cette génération, deux personnes, Jossu et Caleb, qui ont pris une concession du pays. Là où nous venons de lire la norme de chapitre 14, verset 20 à 29, la Bible dit Caleb avait un autre esprit. Écoutez, nous tous, on peut être dans une même salle de classe, je l'ai déjà dit, dans une même salle de classe, un même professeur, mais vous remarquerez, à la fin de l'année, il y a les premiers et il y a les chefs. Et pour atténuer l'échec en France, on ne veut plus donner les chiffres, on veut mettre les couleurs. C'est la même chose. Et ça date à l'échec. C'est toujours de l'échec. Mais le problème est qu'il y a, pourquoi avec un même professeur, les autres échouent, les autres réussissent. Pourquoi? Jida, Iscariot, ce sont les gens les fidèles, ils peuvent avoir un bon pasteur. Jida avait un bon pasteur, un bon leader. D'ailleurs, Dieu lui-même qui était à sa quête, mais Jida a échoué, a fini sa vie par se pendre. Pourquoi? Parce qu'il était fallu. Dans sa pensée, il voyait l'argent. Voilà pourquoi le diable est entré en lui. Parce qu'il pensait que l'argent, il pensait que les finances, un seul professeur par l'île de nous, il a fini sa vie en train de se pendre. Pourquoi c'est là? Parce qu'il a sa manière de voir les choses. Voilà pourquoi l'échec, lorsque les pasteurs prêchent, il y a des gens qui sont là, mais ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi leur agissement, tu comprendras que lui, il n'avait pas la foi. Malgré tout ce que les pasteurs disaient, il ne comprenait rien. Ou il ne voulait pas comprendre. Ou il voyait toujours sa situation. Donc, comme les pasteurs, Stéphane avait dit les blanches passées. Notre Dieu est aussi le Dieu de tout à coup. Quelqu'un qui a volé toute sa vie. Avant sa mort, il dit, c'est moi, souviens-toi des noms. Et il dit, aujourd'hui, c'est moi. Garde tout à coup. Pourquoi il a été lu à la croix? L'on traverse en manière de voir les choses. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 La grandeur est là, tu as vu la grandeur, mais qu'est-ce que tu parles ? Il y a des gens qui disent, vous savez, j'ai une famille, papa a rencontré la professe, il n'a pas dit, moi, ma mère m'a dit, ah, je m'appelle, ça m'a dit, eh, tic, la papa professe, il n'a pas dit qu'au point, il dit, notre papa avait toujours l'habitude de nous dire, moi, je suis en train de vous lever, là, vous allez commencer à vous marier, moi, je ne serai pas là. Qu'est-ce que tu parles, de toi ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis de toi, qu'est-ce que tu penses de toi, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois d'en toi ? Les autres voyaient la mort, voyaient les géants, les autres voyaient que c'était possible. Le problème c'est ça, bien aimé le Seigneur. Vous savez que les géants n'avaient jamais compris la mathématique jusqu'aujourd'hui. Quand je suis allé faire la théologie première année, je fais cours en statistique. N'a mis aucun mathématique dans l'année l'histoire. Et il est ça à l'ignoire. Est-ce que l'église n'a pas besoin de mathématiques même pour ton confrère ? Vous savez pourquoi ? Parce que je voyais mes amis qui travaillaient la mathématique, je me disais qu'ils étaient des géants. Ok, non, je n'étais pas des géants. C'est pas mal à dire de voir les choses. Je voyais déjà que c'était difficile. Difficile, difficile. Je voyais la mathématique difficile. Donc déjà, tellement que je voyais ça difficile. Même prof, non, 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 on est qu'un autre maté. Donc, il m'énervait tellement que... Alors, si tu asaining la mathématique de mes amis, P whipping Ear bon vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis, Vivi a bacaku kède, Ce qui vient de savoir expon MTVH. Si vous avez banana, Que si c'est possible ? Qu'es-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis en tant que billcheck, Il mélange une autre maté-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. Et ça n'est pas en bureau deur. Non et non. Peut- pupuzz слonuz les petits corps damnates blancs авر eventually. C'est de même lorsque le pasteur est en train de vous prêcher, il vous parle de la foi, 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 mais le problème est qu'après ici, tout le monde va rentrer, tout le monde a sa manière maintenant. Réfléchir, le voir et le compléter ce que le pasteur a dit. Qu'est-ce que tu vois ? Avant de venir ici, toi-même, je te dis, moi vraiment, je pense que je veux mourir, c'est ma porte, moi vraiment, je pense que ma vie va mal finir, moi vraiment, ma vie va être comme ça, moi vraiment, je serai comme ça, je serai celle d'auteur, moi je serai comme ça, moi, je n'aurai pas un travail, moi, je n'aurai pas un CDI, donc tout le monde, tu te fais des idées, tu déclares que c'est ta vie, en oubliant que derrière chaque parole, il y a une ici. Je vais clôturer ici, pour dire quelque chose d'un ami à l'essai, que penses-tu de ta vie, que dis-tu de ta vie, il faut avoir l'esprit de la grandeur, quels que soient les échecs et répéter, vous savez, la personne qui a créé l'ampoule, je lis son histoire, vous savez, il a essayé, je ne sais pas moi, plus d'un ami. Il y a des autres tunnels, mais vous, on a pensé à l'oukino, on a pensé à l'inventé, on a pensé à l'uniot desohnerres, on a pensé à l'oukino, on a pensé à l'objet d'un ami, à dealer, on a pensé à l'oukino, on a pensé à l'oukino, on s'en va dans un puté, donc, vousصل pas, mais mon pastor n'a dit rien à moi, alors écoutez sa vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 naturel et il y a les sujets, naturel, c'est ça le problème de la ville. Écoutez, le principe de l'économie, l'offre qu'il va te dire que, bien aimé, écoutez ce que je peux vous dire avant de te dire, le principe de l'économie de ton conseiller bancaire, il te dira, l'offre que tu gagnes 3000 euros, tu dois épargner autant, tu dois faire tes courses autant, tu dois épargner autant, et dans les calculs-là, il n'y aura pas d'actifs, il n'y aura pas les actions de grâce, parce que ce sont des principes naturels et économiques, donc il y a aussi des principes qui seront spirituels. Amen. Assumez-vous, je vous remercie.